Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de géoressources et énergie et transition. Et dans cette vidéo, on va continuer sur l'histoire de l'univers et ses différentes transitions. Pour comprendre ce que je vais raconter ici, on va continuer à utiliser les grands concepts d'énergie, d'entropie, de structure dissipative et tous ces grands principes de la thermodynamique. A savoir le premier principe, l'énergie se conserve. Le deuxième principe, l'énergie se dissipe ou dit autrement, l'entropie de l'univers augmente toujours. Et le troisième principe, au principe de production maximale d'entropie, l'énergie se dissipe le plus vite possible compte tenu des contraintes. Et dans cette vidéo, on va présenter le scénario global de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nous. Et pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux d'un astrophysicien américain qui s'appelle Eric Chesson et qui a beaucoup travaillé et est enseigné là-dessus à l'université de Harvard. Alors l'univers, son évolution, c'est d'aller toujours vers plus de désordre. C'est le deuxième principe. Et dans ce désordre, qui se développe de plus en plus au cours du temps, se développent à contre-courant des entités, des structures dissipatives, en équilibre dynamique et qui apparaissent comme des entités stables, bien organisées, bien structurées, d'entropies beaucoup plus faibles par rapport à leur environnement qui est d'entropies beaucoup plus élevées. Mais surtout, ce que nous disent les grands principes de la thermodynamique, ce sont ces trois grandes leçons. Premièrement, ces structures dissipatives, ce sont de grandes consommatrices d'énergie parce qu'elles en ont besoin pour maintenir leur ordre interne. Deuxièmement, le corollaire est que ces structures dissipatives sont en fait des entités transitoires. Elles cessent d'exister lorsque disparaît la source d'énergie qui les nourrit. Et troisièmement, ces structures dissipatives, ce sont de grosses productrices d'entropies qu'elles exportent dans leur environnement. Mais passons à la pratique. Et on va commencer par ce schéma qui résume l'essentiel, depuis le Big Bang jusqu'à nous. Ce schéma nous présente les grandes phases évolutives de l'histoire cosmique résumées à grands traits. La première phase, c'est la formation des particules, c'est la formation de la matière. Au début, la matière n'existe pas. Nous avons un univers, très chaud et très dense, qui n'est qu'énergie. Mais les choses, elles se passent très vite après le Big Bang, pour l'univers, lors de son refroidissement et de son expansion. Déjà, on commence par former des particules élémentaires que l'on appelle les quarks. Puis les quarks, ils s'associent pour former des protons et des neutrons. Et un proton, c'est déjà un noyau d'hydrogène. Puis des protons et des neutrons s'associent pour former des noyaux, comme le deutérium et l'hélium. En moyenne, je vais me retrouver avec un noyau d'hélium pour 12 noyaux d'hydrogène. En masse, si vous faites le calcul, cela nous donne 25% poids d'hélium pour 75% poids d'hydrogène. Et ici se termine l'étape dite de la nucléosynthèse primordiale. A partir de là, on entre dans la période de l'âge sombre, où plus rien ne semble se produire. Et cela dure plusieurs centaines de millions d'années comme cela. Et en fait, on ne sait pas vraiment combien de temps cela a duré. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les choses auraient peut-être pu en rester là. Alors attention, protons, neutrons et noyaux ne sont pas des structures dissipatives. Toutes les entités dans l'univers ne sont pas des structures dissipatives. Puis dans ce schéma, nous avons la deuxième et troisième phase. C'est la phase galactique suivie par la phase stellaire. Alors là aussi, attention, soyons bien clairs. Les étoiles, elles ont précédé les galaxies. Une galaxie ne se voit que parce qu'elle produit de la lumière. Et ce qui produit de la lumière, ce sont les étoiles. Mais pour former des étoiles, il faut des environnements favorables, comme les galaxies. En fait, c'est comme le fait la poule. On ne sait pas vraiment qui a précédé l'autre. En fait, la question est mal posée. Les deux sont venus en même temps. Mais ce que Cheson veut indiquer dans ce petit schéma, c'est que l'âge d'or des étoiles, il est venu bien après. Les galaxies, elles se sont formées juste après l'âge son. Ce sont des entités massives, très anciennes. Ainsi, la Voie lactée, notre galaxie, elle est précoce. Elle serait apparue seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Dans les galaxies se forment les étoiles. Et le taux de formation des étoiles dans les galaxies n'a pas été constant. Bien évidemment, il y a un début, et au début, c'est parti de zéro. Mais actuellement, notre Voie lactée n'engendre une masse stellaire équivalente qu'à une seule masse solaire par an. Ce qui est très peu, sachant que la Voie lactée, elle contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Elle est en fait, l'univers forme de moins en moins d'étoiles. Ici, nous avons ce schéma avec une courbe en cloche, qui est le taux de formation d'étoiles en fonction du temps, ou plus précisément de masse stellaire par unité de temps. Alors, attention, dans tout cela, nous avons des échelles logarithmiques. Et le taux de formation d'étoiles est donné en masse solaire par an et par mégaparsec cube. Le mégaparsec, cela correspond à des distances intergalactiques. Donc, vous voyez, on forme en moyenne 10 fois moins d'étoiles qu'il y a 2-3 milliards d'années après le Big Bang. Et cette période-là, cet optimum, à une époque où l'univers créait des étoiles à foison, c'est ce que les astronomes appellent le midi cosmique. Ainsi, l'univers actuel tel que nous le connaissons, galaxies et étoiles, il est déjà en décroissance, il est en déclin, et cela depuis 10 milliards d'années. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la ressource, elle manque. La ressource, ce sont ces nuages moléculaires, d'hélium et surtout d'hydrogène. Le carburant actuel de l'univers, c'est cela, c'est l'hydrogène. Sans hydrogène, pas d'étoiles. Alors, bien sûr, de l'hydrogène, il y en a encore beaucoup. Sauf que cette ressource d'énergie, elle devient diffuse, elle devient trop épaisante. Parce que, déjà dans beaucoup d'endroits, elle n'est plus assez concentrée, pour que des effondrements gravitationnels puissent se produire. Cette énergie-là ne devient plus exploitable. Bon, ça vous fait tilt ? Ça ne vous rappelle rien ? Eh bien, ce que je raconte là, cela rejoint beaucoup les préoccupations de nos sociétés actuelles, puisque nous sommes confrontés au même problème, qui est la réréfaction à venir de la ressource minière, pétrolière et gazière. La phase stellaire, elle prépare la suite. Car ces étoiles, elles vont faire de la nucléosynthèse. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Rappelez-vous, au début, l'univers, on en était resté à l'hydrogène et à l'hélium, fabriqués peu de temps après le Big Bang, lors de la nucléosynthèse primordiale. La nucléosynthèse stellaire, elle va nous permettre de fabriquer tout le reste. C'est-à-dire tous les éléments que l'on retrouve dans le reste du tableau périodique. Et il y en a beaucoup. Dans le cœur des étoiles, il va se fabriquer par fusion nucléaire, de l'hélium, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore, du silicium, du fer, etc. Et les étoiles géantes, en fin de vie, elles vont fabriquer des noyaux plus lourds que le fer. Et tous ces éléments, ils vont être dispersés dans l'espace quand l'étoile, elle meurt. On en reparlera plus tard. Mais tout ça, c'est très important. Car avec le temps, l'espace interstellaire, il va s'enrichir de plus en plus en carbone, en oxygène, en silicium, en fer, etc. Et voyez, par exemple, ici, dans cette photo de la nébuleuse de la carène. Ce qui est en bleu, c'est de l'oxygène ionisé. Ce qui est en vert, c'est de l'hydrogène et de l'azote ionisé. Ce qui est en rouge, c'est du soufre ionisé. Et les futures étoiles, à venir plus tard, elles vont se nourrir aussi de ces éléments dans les nuages moléculaires, qui ne sont plus seulement composés d'hydrogène et d'hélium, mais aussi de molécules comme du monoxyde de carbone, de l'éthanol, et bien d'autres molécules. Et justement là, nous voyons une étoile en train de se former. Elle est minuscule à cette échelle, mais elle se voit, car elle est en train d'éjecter de la matière par ses deux pôles, et cela de manière très violente. Et tous ces éléments, légers ou lourds, toutes ces molécules chimiques, on va les retrouver dans les systèmes stellaires qui se constituent autour de ces étoiles. Et tout cela, ça va nous amener à la phase planétaire, où on va voir apparaître des planètes évoluées, comme entre autres la Terre ou autre planète tellurique. Et ce sont des objets qui vont commencer à apparaître à partir de 6-7 milliards d'années après le Big Bang. Et la suite, nous la connaissons. C'est le développement d'une chimie de plus en plus compliquée sur ces planètes évoluées, comme la Terre, puis l'apparition de la vie, et son évolution vers des formes de vie de plus en plus complexes, et puis l'apparition de l'espèce humaine, avec le développement du langage, des arts, des techniques, et de la science, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de la culture. Et là, ce qui peut surprendre dans ce schéma, c'est l'intégration de toutes ces phases évolutives dans une seule et même continuité. Là, on peut se dire que Chesson, il mélange tout et n'importe quoi. Il mélange des choux et des carottes. Et en fait, on le verra. On peut reprendre avec profit les concepts d'énergie, d'entropie, de structures dissipatives pour expliquer ces évolutions. Car en effet, tout comme les galaxies et les étoiles, qui sont des structures dissipatives, les planètes, les plantes, les animaux, notre cerveau, les sociétés humaines, tout cela peut être assimilé à des structures dissipatives. Des entités qui sont traversées par des flux d'énergie et qui se construisent comme des structures de faible entropie. Alors cela veut dire quoi, faible entropie, pour toutes ces entités complexes ? Eh bien, la réponse, elle est dans la question. Faible entropie signifie complexité. Et pour les organismes complexes, une entropie faible, c'est synonyme d'information et de connaissance. L'évolution, c'est d'aller vers des structures de plus en plus complexes. Et cette complexité, elle se transmet comment ? Eh bien, nous le savons. Pour les organismes biologiques, cela va se transmettre déjà par le patrimoine génétique, par l'ADN. Et dans les sociétés humaines, cela va se transmettre par la culture. Et cette transmission culturelle, elle se fait par plein de canaux. C'est votre famille, ce sont vos amis, c'est l'école, c'est le lycée, c'est l'université, ce sont les livres, c'est la radio, c'est la télé, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est Internet, etc. Et cette complexité, elle peut se mesurer en termes de contenu d'énergie et de flux d'énergie. C'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...